Le président israélien Reuven Rivlin a rencontré les deux principaux candidats au poste de Premier ministre. Ni Benjamin Netanyahou ni Benny Gantz ne sont parvenus à obtenir une majorité absolue au Parlement lors des élections de la semaine dernière. Malgré l'impasse, le président israélien doit désigner mercredi qui aura le mandat pour former le prochain gouvernement. Les deux adversaires ont appelé à la formation d'un gouvernement d'union, mais chacun veut en prendre la tête. Soupçonné de corruption et de malversation, le Premier ministre sortant doit être auditionné par la justice début octobre et joue sa survie politique dans ses tractations. De son côté, Benny Gantz a obtenu le soutien de quelques élus de partis arabes qui représentent une dizaine de sièges au Parlement. Le chef de l'État devra donc désigner l'un des deux candidats et lui laisser 28 jours pour nommer un gouvernement. En cas d'échec, l'autre candidat pourra être désigné. Dans tous les cas, Reuven Rivlin a promis de tout faire pour éviter un nouveau scrutin.